wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine une et de la semaine 2 de fortnite saison 8 alors je vais commencer par les défis du personnage djonezy le plongeur alors tout d'abord vous allez devoir parler à djonezy le plongeur alors djonezy le plongeur il se trouve à côté de coral castle comme je vous le montre sur le gameplay donc juste ici rendez vous à cet emplacement parler à djonezy le plongeur pour accepter les quêtes donc là j'accepte les quêtes boom et voilà maintenant j'ai commencé les quêtes djonezy le plongeur alors le premier défi va me de va me demander de nager au lac des canoës et à l'asie lake alors le lac des canoës et il se trouve juste ici à côté de dirty docks voilà comme ceci et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement aller dans l'eau pour nager voilà donc là j'ai pris j'ai validé la preuve le premier emplacement maintenant je dois aller au lac des canoës et qui se trouve à l'asie lake alors le lac des canoës et de l'asie lake il se trouve juste ici à côté de l'asie lake voilà juste ici donc là ce que vous faites c'est que vous allez dans l'eau et vous aurez validé le premier défi alors maintenant le deuxième défi va vous demander d'immerger un véhicule dans un grand volume d'eau alors pour ce faire il vous faudra trouver un véhicule je pense qu'il y en a à l'asie lake donc là je n'en vois pas à prendre au premier abord donc je vais en chercher un ok donc là j'ai trouvé un véhicule alors ce que vous allez faire c'est tout simplement lancer votre véhicule dans un grand volume d'eau donc c'est à dire par exemple le grand lac qui a au dessus de mistimedon donc juste ici regardez je vais aller dans ce grand volume d'eau je vais couler la voiture et là normalement ça devrait fonctionner donc regardez voilà immerger un véhicule dans un grand volume d'eau et là logiquement le véhicule va commencer à couler voilà et ça valide le défi alors le troisième défi va vous demander de relancer un poisson dans l'eau alors pour ce faire il vous faudra déjà une canne à pêche et ensuite il faudra pêcher un poisson mais d'abord je vais tuer la personne qui m'attaque parce que c'est pas très cool ça ok donc voilà c'est bon maintenant je vais tout simplement pêcher un poisson donc dans un coin de pêche justement il y en a un là et dès que j'ai rattrapé un poisson je vais le relancer dans l'eau tout simplement là j'ai un poisson boum est ce que vous faites c'est que vous vous en équipez et puis vous le relancer dans l'eau donc voilà ça valide le troisième défi maintenant le quatrième défi est de chasser la faune sauvage alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des faunes sauvages de fortnite saison 8 de tous les animaux alors bien entendu essayer de récupérer votre poisson que vous avez lancé parce que vous allez en avoir besoin pour le prochain défi alors là ce que je ce que je vais faire c'est que je vais chercher après un animal pour le tuer donc justement il y en a un par ici voilà juste là hop et comme ça je valide le quatrième défi et pour le cinquième défi il va vous demander de consommer un poisson de manger un poisson et de la viande en une seule partie donc prenez le poisson que vous avez lancé dans l'eau prenez la viande de l'animal que vous venez de de tuer ensuite manger la viande voilà comme ceci et ensuite infligez vous des dégâts pour pouvoir consommer le poisson juste après donc là c'est ce que je vais faire je vais faire une rampe de 5 de hauteur non de 4 de hauteur ça devrait être suffisant voilà de 4 de hauteur je m'inflige moi même des dégâts et je mange le poisson voilà qui termine la guille le guide complet de tous les défis de john easy le plongeur alors maintenant je vais vous présenter des défis de jibi chimpansky alors tout d'abord vous allez devoir parler au personnage qui s'appelle jibi chimpansky alors ce personnage se trouve en dessous de katy corner donc juste ici vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour parler à jibi chimpansky ou chimpansky vous l'appelez comme vous voulez et en fait dès que vous lui aurez parlé et que vous le vous aurez accepté une de ces quêtes et bien en fait vous allez enclencher les cinq quêtes d'un coup donc boom je lui parle j'enclenche les quêtes et voilà alors la première quête va vous demander de faire des dons dans une boîte de dans une boîte pour l'effort de guerre alors là pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des boîtes des boîtes de dons de donations pour l'effort de guerre alors ici à katy corner donc juste en dessous il y en a une qui se trouve juste là donc logiquement elle voit là logiquement elle est toujours là donc c'est un poste de financement donc il vous faudra 50 lingots d'or si je me trompe pas pour réaliser ce défi donc moi ça va j'ai assez de lingots d'or j'en ai 3000 donc je suis assez assez bien question lingots donc voilà je vais tout simplement aller donner faire une donation ce qui va me donner deux petites popos deux petites ou trois je sais plus hop ça me donne trois potions et je valide le premier défi alors le deuxième défi va vous demander d'apporter une voiture à la station météo donc bien entendu je n'ai pas de voiture par ici à s'il ya une voiture là parfait moi ce que je vous conseille pour le faire c'est de prendre les pneus qui se trouve juste ici donc vous dirigez à katy corner vous prenez les pneus on a toujours dans dans le garage on a même à l'arrière juste ici vous prenez les pneus ensuite vous les lancer sur le véhicule qui est présent près de katy corner s'il y en a un bien sûr sinon il faudra en trouver un et ensuite vous allez tout simplement monter la montagne que je suis en train de monter pour vous rentre à la station météo ou justement il ya le personnage chimpans sky chimpanski voilà je sais pas trop comment ça se dit enfin bref donc voilà là j'arrive je valide le deuxième défi et maintenant le troisième défi va me demander de collecter du métal ou à un lieu de crash extraterrestre alors les lieux de crash extraterrestre c'est tout simplement les zones orange que vous pouvez voir sur la carte donc là il y en a une à côté de l'asilek il y en a une à côté de dirty docks il y en a une à côté de plaisant de parc il y en a une à côté de holly edge holly edge il y en a une à côté de whipping woods donc voilà vous allez juste devoir vous rendre à l'un de ces emplacements pour pouvoir collecter du métal donc moi je suis juste à côté donc c'est ce que je vais faire alors normalement du métal à ces zones de crash extraterrestres il y en a quand même un peu partout si je ne me trompe pas ça doit pas être compliqué d'en trouver alors du métal du métal on va sortir du véhicule ce sera déjà mieux donc la première vue j'en vois pas peut-être que ça c'est du métal alors pourrait pour réaliser le défi il vous faudra collecter sans de métal donc peut-être que si j'ouvre le coffre et qui me donne du métal ça fonctionnera ça donne de la pierre donc ça ne fonctionne pas on va essayer de détruire ce petit truc là mon avis ça c'est du métal à 100% sur ouais c'est du métal par contre ça ne me donne que 5 de métal donc je suis un peu je suis un peu en manque de métal là ça ne va pas donc je vais sûrement aller avoir un autre site de crash pour voir s'il ya d'autres métal est-ce que ça s'en est ou est parfait ça me fait que 7 1 c'est pas énorme je vais aller à un autre site de crash pour en trouver alors je pense que le meilleur site de crash pour trouver du métal c'est celui qui se trouve à côté de dirty docks donc juste ici regardez là je pense que je suis dans la zone de crash extraterrestre et regardez il ya plein de métal donc non ça c'est de la pierre ça c'est du métal ça c'est sûr et certains boum et regardez ça valide mon défi donc là je vais collecter 100 de métal pour valider le défi ok donc il me manque plus que cette de métal pour valider le défi et voilà c'est terminé alors maintenant le 4e défi ouais c'est ça le 4e défi c'est de parler à des personnages alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les personnages de fortnite saison 8 et moi ce que je vais faire c'est tout simplement aller parler au personnage qui est juste ici voilà juste ici ensuite je vais aller parler au personnage qui se trouve juste ici et au troisième personnage ben qui se trouve à dirty docks je vais y aller en premier à dirty docks parce que la zone arrive comme ça ben en fait ces trois personnages qui sont proches et comme ça je valide deux défis assez rapidement donc voilà c'est parti pour aller parler aux trois personnages ok donc là je parle au premier personnage voilà ça valide la première partie du défi maintenant je vais parler au deuxième personne ok donc là je parle au deuxième personnage voilà et maintenant je vais essayer d'aller parler au troisième personnage dans la même partie mais ça me semble un peu compliqué ok en réalité ça aura pas été super compliqué parce que j'ai réussi à le faire donc là je parle au troisième personnage voilà et ça valide mon quatrième défi alors le dernier défi va vous demander d'interagir avec une tourelle déployable alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans les bases de l'io parce que tout simplement les tourelles déployables sont sont justement dans ces bases alors les bases de l'io il y en a une à côté de steamy stack juste ici justement où je suis il y en a une juste au dessus de plaisant de parc voilà dans la zone urbaine enfin végétale là de jungle alors le troisième emplacement c'est à côté de belle river beach il y en a une juste ici il ya un quatrième emplacement qui se trouve à côté de whipping woods juste ici ensuite il ya un cinquième emplacement à slug slug sluggy swamp voilà ils ont changé de nom c'est un peu compliqué à dire c'est juste ici et le dernier emplacement c'est à côté de misty midone juste ici voilà je pense qu'il n'y en a plus pas d'autre l'autre la dernière elle a été explosé par des extraterrestres donc ce que vous devrez faire c'est tout simplement rentrer dans la tourelle déployable pour valider le défi et terminer tous les défis de djb shimpansky shimpansky enfin bref voilà qui termine le guide complet des défis de djb shimpansky alors maintenant on passe au défi du personnage knack alors tout d'abord vous allez devoir parler au personnage knack alors le personnage knack il se trouve au dessus de lazy lake voilà juste ici quand vous aurez parlé au personnage knack ben vous pourrez réaliser les cinq défis qui va vous demander donc là ce que je vais faire c'est que je vais enclencher cette séquence de défis up en lui parlant boom je lui parle j'accepte les défis et voilà alors la première le premier défi va vous demander d'ouvrir une caisse enregistreuse alors pour ce faire moi je vous conseille d'aller à retairo donc retairo qui est juste là pour ceux qui ne le savent pas voilà et là je vais aller jusque là et détruire des caisses enregistreuse et vous montrer les emplacements alors les emplacements des caisses enregistreuse elle se trouve dans ce magasin là donc là il y en a une deux trois donc vous les cassez comme ceci ou alors faut les ouvrir je ne sais pas je pense qu'il faut les ouvrir donc là j'en ai cassé deux vous ouvrez les pour que ça valide le défi alors je vais vous montrer d'autres emplacements de caisse enregistreuse là normalement il y en a une non y en a pas donc ici il y en a à ben là normalement il y en a une mais il y en a pas pour le coup il y en a pas ici normalement il y en a deux auxquelles ils y sont toujours on va les ouvrir up ok ok fallait bien les ouvrir et pas les casser donc voilà j'en ai ouvert deux donc là ça a validé mon défi et là j'en ai une troisième que je vous montre normalement il y en a une là voilà juste là donc voilà je vous ai montré cinq emplacements voire même six emplacements de caisse enregistreuse alors maintenant le deuxième défi est de détruire des canapés et des lits donc pour détruire des canapés et des lits ben rendez vous dans des maisons donc là c'est ce que je vais faire il ya une maison là plusieurs maisons là bas donc je vais aller casser les lits de chaque maison alors ici un petit canapé donc ça ça va laisser valider aussi donc je détruis deux canapés ensuite je vais monter en haut et je vais détruire les deux lits s'il y en a deux je pense qu'il y en a deux voilà et le troisième voilà qui est juste là voilà ça veut dire que là j'ai terminé le deuxième défi et si jamais ben il ya d'autres lits et d'autres canapés dans ces maisons là juste devant moi alors maintenant il va falloir réaliser le troisième défi il va falloir accomplir la quête d'un autre personnage donc pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller au dessus de de corny complexe et aller parler à chimpans sky qui est juste ici donc c'est ce que je vais faire je vais aller demander une quête à chimpans sky pour pour accomplir sa quête et pour terminer la quête de knack après vous pouvez accomplir n'importe quelle quête de n'importe quel personnage donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de fortnite saison 8 vous allez parler à n'importe quel personnage et ensuite vous acceptez une quête et vous la terminez pour valider le défi donc moi je vais demander la quête à chimpans sky parce que je sais que la première quête est très facile à réaliser donc c'est ce que je vais faire boum je demande les quêtes de chimpans sky et là en fait chimpans sky va me demander pour comme premier défi d'aller faire une donation au poste de donation donc c'est ce que je vais faire tout de suite et le poste de donation enfin de financement le poste de financement se trouve juste à côte à kathy corner juste à côté voilà juste ici regardez c'est juste en face de moi donc là je vais donner 50 lingots d'or pour terminer le défi de chimpans sky est terminé le défi par la même occasion merger j'ai acheté deux fois le défi par la même occasion de knack alors maintenant le quatrième défi de knack va vous demander d'acheter une arme de niveau rare ou supérieur à un personnage ou dans un distributeur d'armes donc pour vous aider je vous affiche un les emplacements de tous les distributeurs d'armes de fortnite saison 8 et je vous abonne les personnages vous les ai déjà affiché donc ce que vous devrez faire c'est aller un distributeur d'armes donc là normalement c'était un distributeur d'armes mais là ça a été un distributeur de soins apparemment ça change donc je vais je vais soit aller chercher un autre distributeur ou soit aller parler un personnage qui vend une arme ok donc j'ai trouvé un distributeur de d'armes à l'asilek et là il vante une arme rare donc c'est suffisant donc j'achète l'arme rare et comme ça je valide le quatrième défi de knack donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'arme rare parce que le cinquième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de niveau rare ou de niveau supérieur donc moi ce que je vais faire pour réaliser ce défi c'est que je vais pas m'attaquer un adversaire je vais directement aller m'attaquer un requin qui se trouve près de au dessus de mistimidon donc dans le grand lac là il y a toujours un requin qui s'y trouve donc je vais aller voir ce requin et je vais lui infliger des dégâts normalement ça devrait valider le défi donc on va tester ça tout de suite bon bah apparemment il n'y a pas le requin parce que je vois qu'il ya des constructions dans l'eau je vois qu'il ya du loot là bas donc à mon avis ils ont tué le requin alors ce que je vais faire moi c'est que je vais essayer de trouver un adversaire ok donc je savais que au lac des canoës il y avait un requin en l'enfoiré il est monté sur mon bateau attendez lui va me tuer je crois donc je l'esquive ok j'ai réussi à l'esquiver je vais vite attaquer le requin pour voir si ça fonctionne normalement ça devrait valider le défi ça n'a pas l'air de valider le défi par contre ah si c'est bon ça infligeait des dégâts des adversaires avec une arme rare ou supérieure ça a validé le défi donc parfait moi je vous conseille d'aller directement sur un requin ou alors vous impliquer des dégâts un adversaire pour réaliser le défi enfin bref voilà qui termine le guide complet des défis de knack et maintenant on passe au défi de pois kai cartoon alors tout d'abord vous allez devoir parler au personnage pois kai cartoon alors ce personnage se trouve ici à côté de holy edge rendez vous à cet emplacement là et parler au personnage pois kai donc ça dès que vous aurez parlé et que vous aurez accepté les quêtes ça va enclencher une série de quêtes de cinq quêtes exactement donc là j'accepte le défi voilà et maintenant j'ai cinq défis à compléter alors le premier défi va me demander de visiter des lieux dit alors les lieux dit ben c'est tout simplement le les villes avec des noms par exemple au liège beliver beach plaisante par coral castle etc etc ce que je vais faire c'est que je vais directement aller à coral castle à holy edge ensuite je vais aller à beliver beach bonnet burps et je verrai bien les autres ce que je vais faire ok donc là j'arrive à holy edge ça me valide le premier emplacement donc je pense que maintenant stratégiquement je vais aller à weeping woods et piastres le slug qui swamp ok donc là j'arrive à weeping woods normalement ça devrait valider le deuxième emplacement ok parfait ça valide mon deuxième emplacement maintenant je vais aller à slug de guiswamp je sais pas pourquoi ils ont changé le nom de slug de slurpy swamp parce que qui swamp c'est compliqué à dire je trouve enfin bref donc là je pars je vais traverser le pont et normalement ça devrait valider mon troisième emplacement on va voir ça ok ça valide bien mon troisième emplacement alors le prochain défi va vous demander de visiter non de danser à moins de 10 mètres d'un garde de lyon alors pour pour vous aider je je vous montre les emplacements des gardes de lyon alors déjà il y en a un qui se trouve juste ici à côté de plaisant de parc il y en a un qui se trouve au dessus de dirty docks juste ici voilà à tous les emplacements des gardes de lyon vous pouvez trouver tout simplement des gardes donc là c'est ce que ce que ce que je vous montre alors il ya un deuxième emplacement un troisième plutôt qui se trouve juste ici qui se trouve au dessus de l'asilek et en dessus de corny crops alors il ya un autre emplacement qui se trouve à côté de misty me down juste ici et il reste un emplacement qui se trouve à côté de holy edge juste ici donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'emplacement qui se trouve à côté de holy edge parce que c'est le plus proche que je suis donc voilà là j'arrive à un avant poste de garde de lyon donc je vais sortir de la voie de la voiture donc il faut juste danser à moins de 10 mètres d'un garde de lyon donc voilà je suis en train de danser à moins de 10 mètres d'un garde de lyon voilà ça va valider le défi maintenant je me casse alors le troisième défi va vous demander de visiter la flèche alors le centre de la flèche c'est tout simplement au centre de la map qui se trouve juste ici donc là je vais me rendre à cet emplacement pour visiter la flèche le cratère de la flèche ok donc là j'ai visité le cratère de la flèche alors le prochain défi va vous demander d'éclater des pneus de véhicules alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller près du cinéma parce que ben tout simplement il ya blindé de véhicules là bas donc c'est ce que je vais faire donc le cinéma le cinéma en plein air il est juste ici donc juste au dessus du cratère donc ça tombe bien alors c'est parti je peux même éclater les pneus de mon véhicule mais il faut éclater cinq pneus au total pour terminer le défi donc vaut mieux éclater les pneus des véhicules qui se trouvent ici donc un deux trois quatre quatre et cinq voilà voilà alors maintenant vous allez devoir acheter un objet un personnage alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de fortnite saison 5 et moi ce que je vais faire c'est que je vais aller aux personnes à parler aux personnages et 2 et acheter un objet au personnage qui se trouve juste à côté du cratère de la flèche donc qui est juste ici je vais lui acheter un objet on va bien voir qu'est ce qu'elle va me proposer auquel me propose des bandages à 10 lingots d'or donc je les achète et comme ça je termine le défi et voilà qui termine le guide complet des défis de poids sky cartoon ensuite nous passons au défi du personnage pelle-mêle alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage pelle-mêle qui se trouve à dire t-docs juste ici vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour parler aux personnages et déclencher les quêtes donc dès que vous aurez accepté une quête ça déclenchera la série de cinq quêtes donc des cinq défis alors là je lui parle j'accepte le premier défi ce qui déclenche ma série de défis alors le premier défi va vous demander d'obtenir des écrous et des boulons alors les écrous et les boulons pour vous aider à les trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements des caisses de munitions alors il faut savoir qu'à chaque caisse de munitions il peut apparaître une boîte de munitions une boîte à outils et en fait les boîtes à outils peuvent vous donner des écrous et des boulons donc là par exemple là il y aurait pu avoir une boîte à outils mais là c'est une caisse de munitions alors bien souvent donc ici à dire t-docs là à la place de pierre c'est possible qu'il y ait des boulons et des écrous parce que les boulons et les écrous peuvent être posés comme ça au sol par terre n'hésitez pas à les yeux t un peu partout à regarder un peu partout pour voir si vous en trouvez pas alors ici bien souvent il ya une boîte de 2 à une boîte à outils donc justement qui donne des écrous et des boulons donc là j'ai de la chance elle a apparu directement donc j'ouvre la boîte et je termine le premier défi alors moi ce que je vous conseille aussi si jamais vous voulez pas galérer à trouver à chercher après des boulons et des écrous c'est tout simplement spoon à chaque fois à 100 à cet endroit là vous faites trois quatre parties et au bout de trois quatre parties il finira bien par apparaître cette boîte à outils donc dès qu'il y aura la boîte à outils vous aurez juste à récolter des boulons et les écrous alors maintenant le deuxième défi est de fabriquer un objet justement pour fabriquer un objet il vous faut soit des boulons et des écrous ou soit des fragments du cube alors moi je vais pas faire les fragments du cube mais je vais quand même vous expliquer comment obtenir des fragments du cube les fragments du cube vous pouvez les obtenir dans les détours de fortnite donc les détours c'est soit l'emplacement du gros rond que vous voyez ici avec le nom de la ville écrit en orange dans ce détours vous tuer des monstres les monstres vous donnent des fragments du cube et avec ces fragments du cube vous pouvez améliorer et construire des armes de des armes de détours mais il vous faut absolument une arme de détours que vous pouvez trouver uniquement dans les détours de fortnite alors il ya d'autres emplacements de détours donc par exemple juste juste ici il ya une faille est en fait ça c'est une anomalie de détours donc quand vous vous approchez de cette anomalie de détours et ben ça forme un détour où il y aura des monstres et que vous allez pouvoir récupérer des fragments du cube donc quand vous avez des fragments vous allez dans votre inventaire et ensuite vous allez dans fabrication et vous pouvez fabriquer un des armes de détours si vous avez si vous disposez d'une arme de détours moi j'ai des boulons et des écrous donc voilà j'ai trouvé les boulons et des écrous donc ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer une arme avec des boulons et des écrous donc je prends n'importe quelle arme donc là par exemple c'est un pistolet mitrailleur je vais dans fabrication et je fabrique mon arme donc voilà je vais fabriquer une nouvelle arme ce qui va valider mon deuxième défi alors maintenant le troisième défi va vous demander d'améliorer une arme à un établi d'amélioration alors pour vous aider je vous affiche une map avec tous les établis d'amélioration de fortnite et ensuite ce que vous devez devrez faire c'est tout simplement vous rentre à un établi et améliorer votre arme alors moi je vais améliorer cette arme là parce que tout simplement c'est une arme ben commun voilà c'est une arme de niveau de rareté grise donc ça me coûtera moins cher donc lâcher un établi j'appuie sur carré pour améliorer et je l'améliore en atypique alors ça me coûtera 200 lingots d'or donc j'accepte boum voilà j'ai fini je finis le troisième défi maintenant je vais passer au quatrième défi qui est qui est d'actionner le klaxon d'un véhicule à moins de 10 mètres d'un adversaire alors pour ce faire moi ce que je vous conseille c'est d'aller près d'un garde de lio alors les gardes de lio il y en a un qui se trouve juste attendez parce que je me souviens plus trop des emplacements voilà il ya un garde de lio qui se trouve je crois c'est juste ici je ne suis pas sûr attendez je vérifie ok c'est bon j'ai retrouvé c'est juste ici il ya un garde de lio donc c'est un camp de garde de lio qui est juste ici donc il ya possiblement des gardes de lio qui s'y trouvent il ya un autre poste de garde de lio juste ici à côté de holly edge l'autre c'était à côté de plaisant de parc alors le troisième c'est à côté de misty midone juste ici voilà un quatrième qui se trouve en dessous de corny complexe juste ici enfin de corny crops ah non c'est pas là c'est c'est ici c'est ici voilà parce que l'autre c'était la pompe à essence donc voilà juste ici et le dernier emplacement c'est juste ici donc là c'est ce que je vais me rendre je vais m'y rendre et je vais regarder voir s'il ya des gardes de lio et bien entendu prenez une voiture mais normalement il y aura une voiture sur place mais bon si vous passez à côté d'une voiture prenez là quand même et là en espérant qu'il ya un garde de lio sinon s'il n'y a pas de garde de lio j'irai à un autre emplacement qui est donc à cet emplacement il n'y a pas l'air de voir d'avoir de garde de lio je vérifie quand même à l'intérieur mais non il n'y a pas de garde de lio donc j'ai tout simplement aller un autre emplacement alors s'il n'y a pas de garde de lio c'est peut-être parce que d'autres joueurs les ont tués mais ou alors qu'ils n'ont pas apparu sur cette fois ci donc c'est pas grave je vais faire un autre emplacement mais si jamais vous galérez à trouver des gardes de lio moi ce que je vous conseille c'est de relancer une partie et à chaque partie à regarder là il ya un garde de lio c'est vrai j'avais oublié cet emplacement regardez je fais ça je danse et normalement ça va valider le défi non ça n'a pas l'air de valider le défi voyons voir pourquoi ça n'a pas validé le défi je ne comprends pas pourquoi on va vérifier ça après donc ouais ce que je vous conseille et c'est que s'il n'y a pas de garde de lio vous allez directement au début de partie ici et bien souvent là il ya toujours des gardes de lio donc vous pourrez réaliser ce défi là-bas cependant aussi si vous voulez il y avait des autres gardes de lio que je viens justement de me faire tuer par eux c'était juste ici mais apparemment avec ces gardes de lio ça ne fonctionne pas donc j'ai quand même vérifié quand la partie se relancera parce que ah ben non ah non en fait il fallait klaxonner fallait pas danser je me suis trompé c'est pour ça je me suis trompé je croyais qu'il fallait danser mais non il fallait klaxonner donc voilà c'est pas grave je vais recommencer le défi mais sinon vous auriez été là où je me suis fait tuer j'aurais klaxonner et là ça aurait fonctionné c'est juste que je me suis trompé avec le défi parce que je fais tellement de défis que maintenant je les confonds tous donc voilà désolé donc ouais le défi c'est actionné le klaxon d'un véhicule à moins de 10 mètres d'un adversaire mais en fait ça fonctionne avec les gardes de lio c'est pour ça que je vous présente cette petite astuce des gardes de lio et l'emplacement où je me suis fait tuer il ya toujours des gardes de lio parce que c'est justement l'emplacement du personnage slone et elle est toujours accompagnée de deux gardes de lio donc si vous trouvez vraiment pas de gardes de lio je vous conseille d'aller là bas donc là bas je me rends au à l'emplacement des gardes de lio donc le camp de gardes de lio qui se trouve juste à côté de holly edge et regardez je vais prendre la voiture je vais faire flèche de gauche annoncé flèche du bas pour pour klaxonner et là normalement ça devrait valider le défi nous relance et à moins de 10 mètres je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas la dernière fois je l'avais fait comme ça le défi mais là apparemment ah voilà actionné avec l'action à moins de 10 mètres d'un adversaire donc là ça a bien fonctionné il a fallu le temps mais ça a fonctionné alors maintenant le dernier défi est de survivre aux phases de la tempête donc là bas je vais pas faire les trois phases de la camp de la tempête parce que vous savez tout ce que c'est je pense et c'est tout simplement regardez là ici il ya un grand rond sur la carte quand le la zone mauve violette arrive sur le grand rond le petit rond en blanc et bien ça veut dire que la première phase de la tempête est terminée donc vous aurez survécu à une phase de la tempête et là vous quand vous allez dans carte dans votre dans le petit carré en haut à gauche est marqué tempête une sur neuf donc il suffit juste d'attendre deux minutes ensuite que la tempête la tempête arrive à son premier emplacement donc du rond ça fait que vous aurez survécu à une tempête ensuite revers ça sur une deuxième tempête troisième tempête et c'est pour terminer le défi et débloquer des xp et des lingots d'or donc voilà qui termine le guide complet du personnage pelmel ensuite nous passons au défi du personnage corps alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage corps qui se trouve à misty midone juste ici vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour déclencher la série de défis du personnage corps là c'est ce que je vais faire hop bam je parle au personnage d'accepter le premier défi ce qui m'enclenche la série de défis de corps alors le premier défi va vous demander d'obtenir un fusil sniper alors pour réaliser ce défi oula 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 ne t'emballe pas mon poteau ce que je vous conseille c'est d'aller vous rendre à un personnage qui vend justement le fusil sniper donc c'est ce personnage c'est celui qui se trouve à bonnet birds donc là je vais m'y rendre après bien sûr vous pouvez trouver un fusil sniper dans des coffres ou posé comme ça au sol ou sur un adversaire quand vous le tuer mais moi je vais tout simplement parler au personnage et lui acheter un fusil sniper donc voilà c'est parti je lui achète le fusil sniper je prends les petites popos ça peut mettre m'être utile là je vois qu'il ya un ennemi tout près auquel est juste là on va lui mettre déjà parce qu'en fait le deuxième défi c'est d'infliger des dégâts avec un fusil sniper donc ce qu'on va faire ou un fusil d'assaut vous pouvez utiliser le fusil d'assaut ou le fusil sniper moi je vais essayer avec le fusil sniper ah ouais c'est chaud c'est compliqué on va le faire avec le fusil d'assaut ça va peut-être être un peu plus simple ok 20 40 il faut infliger 150 de dégâts pour terminer le défi donc là j'ai investi à infliger 41 de dégâts je vois qu'il ya d'autres ennemis là bas donc je vais en profiter ok donc là normalement j'ai fini le défi j'ai fait 150 de dégâts voilà c'est bien ça a été validé maintenant ce que vous devez faire pour le troisième défi c'est de réussir des tirs dans la tête avec un fusil d'assaut ou un fusil sniper donc là ben pareil vous faites soit avec le fusil d'assaut soit avec le fusil sniper donc là c'est ce que je vais faire mais d'abord je vais me soigner donc ce sera plus facile de le faire avec un fusil d'assaut donc je vais essayer d'utiliser mon fusil d'assaut par contre j'ai plus beaucoup de balles ok une une balle dans la tête il faut juste réussir deux balles dans la tête là j'en ai déjà fait une ah ben non c'est bon ça a été validé donc réussir de deux tirs dans la tête avec le fusil sniper au fusil d'assaut hop je vais prendre ça je vais prendre ça aussi avec et je vais prendre ça ok maintenant le quatrième défi va vous demander d'infliger des dégâts moins de 30 secondes après avoir quitté une meule de foin ou une benne à ordure ou des toilettes donc est ce qu'il y a une petite cachette ici ça n'a pas l'air je vais chercher après une cachette je vais essayer de réaliser ce défi après pour ce défi moi ce que je vous conseille c'est de tout simplement relancer une nouvelle partie et ensuite d'aller dans la première ville de de la de la direction du bus donc moi là c'était plaisant de pas parce que corral castle je pense pas qu'il ya de deux cachettes là bas donc là je vais dans la première ville regardez il ya une extrêmement beaucoup de monde dans les premières villes de dans la trajectoire du bus donc ce que vous faites c'est que vous trouvez une arme et ensuite vous vous cachez dans une cachette soit une benne à ordures une toilette ou alors une botte de foin donc la boum j'ai trouvé une arme je vais me cacher ici et là je vais juste attendre d'apercevoir un personnage donc là il ya un ennemi parfait vous avez 30 secondes pour lui infliger du dégât donc là ça va je pense que j'aurai largement le temps voilà je pense que les 30 secondes je les ai pas dépassé on va voir si ça valide et mon défi voilà c'est pas très compliqué et ça a bien validé mon défi alors le cinquième et dernier défi et de faire une émote au sommet d'une montagne donc là pour ce faire vous allez devoir vous rentrer près de misty me donna donc c'est ce que je vais faire je prends d'un véhicule et je vais m'y rendre donc voilà là j'arrive au sommet d'une montagne faut savoir que vous pouvez réaliser ce défi sur les quatre sommets de montagne que je vais vous présenter maintenant alors les emplacements des quatre sommets de montagne c'est juste en dessus de misty me donne qui a une montagne juste ici une deuxième montagne juste à droite et là il ya deux sommets de montagne qui se trouve ici et ici et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire une émote pour valider votre défi voilà normalement ça devrait le valider si je ne me trompe pas apparemment cette montagne n'est pas valide donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sur une autre montagne mais j'étais sûr que j'étais sûr que cette montagne était valide mais en fait elle ne l'est pas ok donc là je suis en train de monter la deuxième colline qui était juste à droite donc là logiquement ça devrait monter parce que ça devrait fonctionner parce que ben c'est la plus grande colline je pense la plus grande montagne ah non la plus grande montagne c'est celle ci mais là normalement ça devrait fonctionner testons et là ça ne fonctionne pas peut-être qu'en fait le le défi est buggé je vais essayer la troisième montagne la plus grande mais si ça ne fonctionne pas ça veut dire que le défi est buggé ok donc là je suis au sommet de la plus grande montagne si ça ne fonctionne pas ça veut dire que le défi est buggé donc le sommet c'est juste ici et on va voir si ça valide le défi et ben non ça ne valide pas le défi donc logiquement les quatre montagnes que je vous ai montré c'est des montagnes qui devrait fonctionner pour le défi là ça ne fonctionne pas tout simplement parce que le défi est buggé et nous ne pouvons pas le valider mais voilà quand le camp fortnite aura réglé le problème vous pourrez réaliser ce défi maintenant nous passons au défi du personnage taurine alors première chose que vous devrez faire c'est parler au personnage taurine qui se trouve juste ici sur la carte vous allez devoir vous rendre à cet emplacement pour enclencher la série de défis moi c'est ce que je vais faire je vais aller parler au personnage est accepté le premier défi qu'il va me proposer donc c'est parti let's go hop je parle au personnage j'accepte le premier défi et maintenant ça enclenche la série de défis alors le premier défi va vous demander d'entrer dans les détours alors les détours fortnite c'est tout simplement les gros la grosse boule que vous voyez sur fortnite enfin sur votre carte donc cette grosse boule là ça veut dire qu'il y a un détour à cet emplacement bien évidemment le nom de la ville est écrit en jaune donc ça peut spoon aléatoirement sur la map donc là donc là je vais aller me rendre à l'azilek pour rentrer dans le détour et terminer le premier défi donc c'est parti let's go je vais m'y rendre alors il y a aussi d'autres détours que vous pouvez faire c'est les détours comme ceci ça ressemble à des failles donc c'est des anomalies du détour et quand vous vous approchez de cette faille ça ça crée un détour comme vous voyez devant moi donc là bah moi je vais directement à celui de l'azilek c'est beaucoup plus simple donc là je vais rentrer dans le détour ça va valider mon premier défi et le deuxième défi va vous demander de ramasser une arme de détour alors les armes de détour vous allez pouvoir les trouver dans les coffres juste ici donc là vous ouvrez un coffre là je me faire tuer là vous ouvrez un coffre et vous prenez les armes de détour donc voilà là j'ai validé mon deuxième défi ensuite le troisième défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec une arme de détour vous utilisez votre arme de détour vous cherchez après un adversaire et vous lui infligez de dégâts ok donc là apparemment il ya un personnage un adversaire devant moi même derrière moi ok donc il est juste là hop je lui inflige des dégâts je pense qu'il faut lui infliger 102 dégâts au total donc là je sais pas combien je lui inflige des dégâts normalement ça devrait s'afficher 32 seulement uniquement c'est bizarre on va voir si non c'est bon ça a validé mon défi ça a infligé 102 dégâts maintenant le quatrième défi est d'éliminer des monstres du cube dans les détours donc là je suis déjà dans un détour donc j'ai juste à éliminer dix adversaires fin dix monstres de détour des 10 zombies c'est ce que je vais faire on a pas mal d'ennemis j'espère qu'ils vont pas me tuer on va essayer de les tuer avant ok ils sont morts maintenant je vais m'occuper des monstres des dégâts des monstres des cubes ok donc voilà là logiquement j'ai terminé le quatrième défi voilà j'ai bien tué dix monstres des dix monstres de cubes dans les détours maintenant le cinquième défi va vous demander de réussir une bataille dans les détours alors là la bataille vous ne pouvez pas la gagner dans le détour principal qui se trouve juste ici donc ça c'est un trop gros détour vous ne pouvez pas le réussir une bataille là dedans vous devez obligatoirement aller dans les anomalies de détour que je vous ai présenté juste avant donc c'est des sortes de failles qui apparaissent par trois sur la map donc là il y en a une à corny crops on a eu un bonnet burbs et il y en a une au dessus de plaisant de parc juste ici donc à chaque fois là il ya une une anomalie qui est en train de se faire dès qu'elle sera terminée elle va respawn autre part donc il y aura toujours trois failles dans la map qui seront disponibles donc là la faille est en train de se faire parce qu'on voit qu'il ya un petit rond qui sait qui s'est créé donc là je vais attendre que celle là respawn voilà elle a respawn je ne sais pas où voilà le respawn juste là donc je vais essayer de m'y rendre le plus rapidement possible pour essayer de faire cette anomalie de détour et réussir mon défi ok donc là j'approche de l'anomalie de détour et ce que vous devez faire c'est tout simplement vous approcher le plus près possible voilà pour enclencher le détour alors maintenant vous avez un laps de temps pour réussir la bataille donc la bataille pour la réussir vous devez remplir l'entièreté de la barre au milieu de l'écran donc tout en haut au milieu de l'écran il y a une barre il faut remplir cette l'entièreté de cette barre avant le temps imparti donc là j'ai déjà réussi une coupe donc j'ai atteint un premier palier de coupe donc à chaque palier de coupe vous avez un temps supplémentaire donc là il ya un ennemi ça va pas le faire du tout s'il m'attaque ça va pas le faire du tout donc je vais peut-être fuir quoi qu'il va peut-être m'aider mais faut pas trop que je m'approche de lui sinon ça va pas le faire voilà là on va arriver au deuxième palier faut encore tuer un zombie voilà là on a réussi au deuxième on est arrivé au deuxième palier donc ça a augmenté le temps là il ya le personnage secret qu'il faut tuer pour débloquer la récompense fin pour pouvoir lui parler mais là on va se concentrer sur le détour parce que c'est pas l'objectif du défi ok là il nous reste sept secondes je pense qu'on n'y arrivera pas cette fois ci on va quand même essayer ça va être un peu compliqué non on n'y arrivera pas dommage on y était presque on y était presque mais c'est pas grave je vais regarder s'ils n'ont pas il ya un mec là ça va pas le faire ok c'est bon je les tuer je vais voir s'il a pas une bonne arme là parce qu'en fait j'étais pas très très bien stuff voilà ça c'est ça c'est la meilleure arme qu'il faut la machine de mort enfin je sais pas comment elle s'appelle ça s'appelle une mini gun un mini gun des détours franchement ça c'est la base on va prendre du poisson il y en a deux ça va pouvoir me ré rétablir parfait il n'y a pas du shield quelque part si il y a du shield là ok j'en avais déjà de toute façon je vais même améliorer mon arme de détour mon mini gun et je vais aller faire un autre emplacement ah j'ai pas assez c'est bon là j'ai assez hop et je vais aller dans une autre anomalie qui se trouve juste ici et je vais réessayer donc c'est parti let's go ok donc l'anomalie est juste là hop c'est parti pour la deuxième partie la deuxième manche donc cette fois-ci normalement ça devrait le faire si je suis tout seul et qu'on me dérange pas ça devrait le faire j'y arrive à presque à tous les coups donc ça c'est le gros boss faut le tuer en premier ça ah non c'était pas le gros boss parfois il ya un gros boss et la blindée de vie faut le tuer en premier ça ça remplit la jauge de ouf mais allez c'est pas super compliqué il faut juste bien gérer les bails ok il ya encore le le boss donc le personnage du cube je sais plus comment il s'appelle le maître du ou la liste le destructeur du cube je sais plus comment il s'appelle faire attention à ce personnage là il fait très très mal voilà c'est bon j'ai terminé le défi j'ai réussi une bataille dans les détours et maintenant j'ai terminé les cinq défis donc voilà qui termine ce guide complet des défis de taurine ensuite nous passons aux défis du personnage asphalt alors première chose que vous allez devoir faire c'est parler au personnage asphalt pour des pour déclencher la série de défis donc là c'est ce que je vais faire donc je me rends à bonne et beurts parce que as asphalt il se trouve juste là je me rends à bonne et beurts et je parle au personnage asphalt et jacques j'accepte les quêtes donc voilà maintenant que j'ai accepté la quête j'ai une série de cinq défis qui s'est enclenchée maintenant ce que je vais devoir faire comme premier défi c'est de ravitailler un véhicule alors tout simplement je vais chercher après un véhicule par contre il ya quelqu'un qui me tire dessus c'est pas bon pour moi ça ok c'est bon je les tuer donc là je vais chercher un véhicule et puis après je vais le ravitailler en essence ok donc j'ai trouvé un véhicule alors moi ce que je vous conseille c'est de prendre les pneus que vous voyez là je vais quand même garder le bandage au cas où vous prenez les pneus et là bien souvent soit c'est ici ou soit c'est là mais il ya toujours un véhicule sans pneus donc là ce que vous faites c'est que vous lui lancez des pneus ensuite vous prenez le contrôle du véhicule et là vous allez vous diriger vers la pompe à essence qui ne passe pas avec carrément pour lui injecter de l'essence évidemment évidemment on a cassé le toit pour que je puisse passer voilà j'ai plus que trois roues par contre voilà là ça devrait être bon hop vous prenez le pistolet à essence et vous le remplissez de vin de vin que de 20% de carburant voilà quand vous avez complété ce défi le deuxième défi va vous demander de parcourir une distance en véhicule donc c'est ce que je vais faire je vais reprendre ce véhicule là même s'il lui manque une roue et je vais parcourir une distance de 500 mètres pour valider le défi et je vais me diriger vers plaisant de barque pour le prochain défi en même temps comme ça ben je vais faire une paire de coup alors j'ai changé de véhicule par contre hop voilà chaque 450 m j'ai bientôt terminé le défi donc on va attendre encore un petit peu normalement ça devrait s'afficher dans pas longtemps voilà j'ai terminé le défi alors le troisième défi va vous demander de détruire les boîtes aux lettres avec un véhicule donc vous prenez votre véhicule et là vous détruisez les boîtes aux lettres que vous voyez en face des maisons donc là par exemple une boîte aux lettres je la détruis donc ça fait déjà une sur 3 là il y en a une deuxième je la détruis aussi boum voilà et il ya une troisième une quatrième boîte aux lettres qui se trouve là bas là où il ya justement l'ennemi qui me tirait dessus donc là juste en face une boîte aux lettres à côté de l'arbre je la chope comme ça je termine le troisième défi alors maintenant le quatrième défi est de rester en l'air avec un véhicule ben là en fait il va falloir trouver une petite montagne donc par exemple cette petite montagne là et je vais faire en sorte de sauter donc la petite montagne là ça devrait être suffisant juste prendre un peu d'élan je vais faire un petit demi tour juste ici et normalement ça devrait le faire en plus j'ai presque plus d'essence donc allez let's go normalement ça devrait le faire je prends le haut de la montagne ah ça n'a pas fonctionné donc on va remonter sur notre montagne un peu plus grande donc justement là où il ya les tours gardienne là c'est sûr ça devrait fonctionner évidemment il y a un ennemi et le problème c'est qu'il faut absolument que j'aille assez de vitesse pour prendre la montagne pour sauter on va voir si ça fonctionne ah bah là j'ai réussi en fait voilà et là aussi ben là largement j'aurais resté plus de deux secondes dans l'air alors le quatrième défi est terminé maintenant on va passer au cinquième défi qui est d'interagir avec une voiture renversée pour la retourner donc là ce que vous allez faire c'est trouver une voiture donc voilà justement il ya une voiture on va l'apprendre on va aller se mettre dans un petit coin où il ya moins de monde pour pas que je me fasse tuer donc là par exemple il n'y a pas beaucoup de monde ça devrait être bon ce qu'il vous faudrait c'est du matériau des matériaux donc vous créez un escala une rampe ensuite vous modifiez la rampe vous créez un escalier comme ceci voilà ensuite vous prenez votre véhicule et là ce que vous faites c'est que vous allez aller tout doucement comme ceci et vous allez retourner la voiture comme ça vous montez hop là j'ai raté on va recommencer voilà le but c'est de de monter avec deux roues sur la rampe de faire en sorte de la renverser là ça devrait être bon voilà comme ceci vous mettez bien au bord de la rampe et ensuite vous la renversez et là vous la retourner pour valider le défi donc voilà qui termine le dit le guide complet des défis du personnage asphalte maintenant je vous présente les défis de amanit alors première chose que vous devrez faire c'est parler au personnage amanit donc ce personnage se trouve à côté de corny corny crops juste ici sur le gameplay vous allez devoir parler à ce personnage pour déclencher la série de cinq défis donc moi c'est ce que je vais faire là tout de suite hop c'est parti alors je parle à amanit donc je lui demande la quête donc j'accepte les quêtes et là le premier le défi qui va me demander de faire c'est de détruire des tracteurs alors pour réaliser ce défi soit vous vous rendez à corny crops donc là pas plus ou moins dans ces emplacements là il y a un tracteur qui traîne ou alors soit vous allez dans dans la petite ferme du fermier qui est juste à côté de corny crops donc juste ici là il y a un ou deux tracteurs qui traînent donc moi je vais dans dans la ferme du fermier parce que ben voilà je sais où exactement où sont les tracteurs que à corny crops moi je sais pas trop j'ai pas trop envie de chercher parce que je sais exactement où il y en a un donc voilà le tracteur est juste ici donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement le casser et le détruire dès que vous aurez détruit un tracteur voilà vous aurez terminé le défi alors maintenant le deuxième défi va vous demander de cueillir des champignons alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des champignons de fortnite saison 8 donc ce que vous devrez faire c'est vous rate vous rentre à cet emplacement donc là vous pouvez voir que c'est à weeping wood ou à slurpy slurky swamps voilà slurky swamps pour pour pêcher des champignons parce qu'il n'y a que des champignons là bas ok donc je me suis rendu à slurky swamps parce que je sais qu'ici il y a toujours plein de champignons ils y sont à tous les coups ils y sont regardés il y en a un deux trois quatre cinq il y en a cinq et vous devez juste en cueillir deux donc vous n'êtes même pas obligé de les consommer vous pouvez juste les prendre normalement ça fonctionne aussi voilà vous les ramassez vous les cueillez et vous vous en cueillez deux pour terminer le défi donc voilà ça fait que on a terminé le deuxième défi maintenant le troisième défi et de fabriquer une arme alors pour fabriquer une arme il vous faudra soit des fragments du cube alors les fragments du cube vous pouvez les trouver dans les détours fortnite donc les détours fortnite c'est la grosse boule rouge que vous voyez ici ou alors ce sont les petites failles que vous pouvez apercevoir ici donc ça ça crée des détours donc là il y en a trois j'en vois que l'une c'est bizarre avant ils apparaissaient par trois à non là il y en a une deuxième et là il ya une troisième il me semble bien elles apparaissent toujours par trois donc soit vous allez dans les détours fortnite ou soit pour construire des des armes pour construire une arme mais après il vous faudra aussi une arme du détour que vous pouvez trouver aussi dans les détours fortnite en ouvrant des coffres donc voilà ou alors soit vous trouvez des boulons et des écrous donc moi je vais chercher des boulons et des écrous je pense que ce sera plus facile quoique c'est difficile à trouver parfois donc franchement c'est à vous de voir soit vous récupérez des fragments du cube dans les détours avec une arme de détours pour l'améliorer enfin pour la fabriquer ou soit de vous chercher des boulons et des écrous pour fabriquer une arme donc moi j'ai cherché des boulons et des écrous et si je trouve pas j'irai dans les détours alors comme je me suis fait tuer je vais tout simplement aller dans les détours alors les boulons et les écrous vous pouvez trouver un peu n'importe où sur la map mais c'est assez compliqué parce qu'en fait elles apparaissent là où il y a des boîtes de munitions en temps normal donc pour vous aider à trouver des boulons et des écrous je vous affiche une map avec tous les emplacements des boîtes de munitions cependant c'est possible que vous en trouvez par terre posé au sol comme ça donc c'est possible qu'il soit posé tout simplement au sol ou alors vous pouvez en récupérer en tuant un adversaire donc par exemple si un adversaire avait des boulons et des écrous sur lui vous le tuez vous récupérez ces boulons alors pour améliorer une arme ensuite ce que vous faites pour créer une arme c'est que vous allez dans la dans la fabrication nous faudra genre un pistolet mitrailleur ou quoi que vous allez pouvoir améliorer je vais essayer de prendre celui là normalement on peut l'améliorer hop on peut fabriquer un truc avec voilà là il vous faudra des boulons et des écrous pour fabriquer un pistolet mitrailleur à tir rapide donc voilà mais là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les détours fortnite ce sera beaucoup plus simple parce que les boulons et des écrous ça se trouve c'est un peu par chance qu'on en trouve donc c'est un peu relou après moi ce que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment des boulons et des écrous c'est de sauter tout le temps à un emplacement vous êtes sûr où il ya une ou une caisse de munitions vous sautez tout le temps à cet emplacement vous sauter sur cinq parties différentes par exemple je sais que là il ya une boîte de munitions quand je cherche des boulons et des écrous je vais dans le hangar juste ici en à gauche dans le coin à gauche il ya toujours annoncé pas dans cet hangar là c'est dans cet hangar là dans le coin à gauche il ya toujours une boîte de munitions posé sur une machine à laver je crois et en fait une fois sur cinq une fois sur trois c'est une boîte à outils une boîte à outils rouge qui apparaît à la place de la boîte de munitions et de là je peux récupérer dans cette boîte à outils des boulons et des écrous donc c'est comme ça que je fais pour récupérer des boulons et des coups chaudes trois quatre cinq parties au même emplacement jusqu'à temps qu'elles apparaissent bon c'est un peu relou est un peu plus compliqué à trouver moi ce que je vais faire c'est que je vais tuer déjà première chose c'est que je vais trouver une arme de détour parce que vous ne pouvez pas améliorer les armes normales avec les fragments du cube si vous n'avez pas de deux phrases d'armes de détour donc là j'en ai récupéré une hop des armes de détour c'est tout simplement des armes qui tirent une sorte d'énergie tout simplement alors ensuite ce que vous devez faire ok j'ai pas de munitions ce que vous devez faire c'est tuer des des monstres et regarder le monstre en fait il vous donne des cubes des fragments de monstres de cubes qui vont vous aider à améliorer votre arme donc c'est ce que je vais faire je vais en tuer plusieurs parce qu'il vous faut oula oula mais je me suis fait je me suis fait défoncer je me suis fait de baf par je sais pas quoi en plus c'est ça le pire très étrange donc là aussi à des coffres un tout autour du gros cube là en plein milieu il ya trois coffres pour récupérer des armes de détour ça peut être c'est utile ok donc les gros monstres donne 10 fragments de cube et les petits monstres je pense qu'ils donnent cinq fragments de cube ou alors c'est aléatoire je sais pas ok normalement avec tout ça j'aurais assez de fragments on va on va voir ça voilà j'ai 37 fragments donc ce que je fais c'est que je me casse d'ici déjà avant de me faire tuer ok donc là je vais dans mon inventaire je regarde après une arme de détour donc là j'ai une mini gun de détour il me faut faire un fragment de cube donc là j'ai 20 fragments de cube je peux améliorer mon arme donc la construire en tous les cas donc là je vais devoir aller ici parce qu'en fait je peux pas construire dans la voie dans le véhicule donc hop j'appuie sur carré pour fabriquer l'arme et là ça va me valider le défi on est un peu long ce défi à réaliser mais voilà il n'était pas trop compliqué non plus alors le quatrième défi va vous demander de détruire des réfrigérateurs alors pour détruire des réfrigérateurs moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans une ville comme plaisante park ou alors retai row ou alors holy edge voire même lazy lake il ya certaines maisons et ensuite vous allez devoir aller dans des maisons donc moi je vais aller à plaisante park ce que je sais qu'il ya plein de maisons là bas donc ça va se faire plutôt facilement ok donc ce que ce que vous allez devoir faire c'est rentrer dans les maisons et ensuite aller chercher les réfrigérateurs comme ceci et là vous allez en détruire 2 pour valider le défi et terminer le défi donc là je vais aller dans une deuxième maison tout simplement juste ici et de toute façon les réfrigérateurs sont toujours dans les cuisines un boom voilà j'ai détruit deux jeux de réfrigérateurs donc j'ai terminé le défi et maintenant le dernier défi est de manger une pomme et une banane alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche les emplacements des bananes et des pommes de fortnite cependant j'ai une petite astuce pour vous c'est d'aller à cati corner donc je vous montrais ça tout de suite je veux je vais me rendre à cati corner et vous allez voir que le défi va être très facile ok donc quand vous arrivez à cati corner vous vous rendez juste ici en face de la pompe à essence donc regardez hop vous vous rendez juste ici voilà et là en fait à cet emplacement vous allez voir qu'il y a plein de de boîtes de nourriture donc dans ces boîtes de nourriture bas vous allez pouvoir trouver des pommes et et des bananes donc là c'est ce que je vais chercher un là j'ai toujours payé de pommes ni de bananes donc ah non j'ai eu un piment pas encore de pommes ni de bananes donc c'est pas grave il ya un autre emplacement qui se trouve juste ici où il ya plein trois quatre caisses de fruits et de légumes donc là j'ai trouvé une banane parfait et j'ai trouvé une pomme hop et la banane qui est juste là donc là j'ai une pomme et une banane donc par contre là il ya un ennemi faut pas qu'il me tue là je vais vous montrer un autre emplacement aussi où il ya genre six sept voire même huit boîtes de fruits et légumes donc c'est juste ici à côté de la pompe regardez moi ça n'en a pas huit j'étais peut-être un peu un peu trop confiant mais il y en a quand même quatre et là vous avez aussi beaucoup de chances de trouver des bananes et des pommes là j'ai trouvé au final six bananes et huit pommes donc franchement il ya de quoi faire pour faire votre défi il ya de quoi faire donc là bien évidemment il vous faudra vous infliger du dégâts parce qu'en fait en fait je suis à fond dans ma vie donc pour consommer des pommes et des bananes il vous faut il vous faut avoir du dégâts où je vais m'auto infliger du dégâts c'est un peu ça je crois que je me suis idée là aussi fou encore heureux que j'ai pas sauté donc là ce que je fais c'est que j'utilise une banane et je mange une pomme comme ça je valide le défi et je termine des cinq défis complets donc je termine le guide complet des défis de a man it maintenant je vous présente les défis de johnny z obscur alors première chose que vous devrez faire c'est parler à johnny z obscur qui se trouve à steamy stack donc juste ici sur la là donc rendez vous à cet emplacement et ensuite parler à johnny z obscur donc c'est ce que je vais faire quand j'aurai parlé à johnny z bas en fait ça va déclencher une série de cinq quêtes donc une série de cinq défis donc la part par contre il est en hauteur donc je vais devoir construire un petit peu pour le rejoindre donc c'est ce que je vais faire je vais détruire encore ça et normalement ça devrait être suffisant ok une rampe est-ce que je peux une deuxième là ouais parfait et voilà donc je lui parle et j'accepte les premiers défis alors le premier défi va me demander d'obtenir un fusil à pompe et des cartouches à steamy stack ça tombe bien je suis à steamy stack est ce que je dois chercher ben c'est tout simplement un fusil à pompe voilà justement qui est là regardez le mec il les laisse voilà j'obtiens un fusil à pompe et des cartouches donc ce qui termine mon défi alors le deuxième défi va vous demander de raviver un feu de camp alors pour raviver un feu de camp vous allez devoir je veux pour vous aider à réaliser un feu de camp plutôt excusez moi je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des feux de camp comme ça vous aurez plus facile à réaliser le défi alors par contre il y a un feu de camp qui est juste ici en bas regardez il est juste là donc moi je vous conseille de vous rendre directement à cet emplacement là et ensuite de raviver ce feu de camp alors cependant pour raviver un feu de camp il vous faudra 30 matériaux de bois donc là j'ai 25 matériaux donc je vais farm un peu voilà normalement c'est bon j'ai assez donc là j'aime le feu de camp et je ravive le feu de camp voilà logiquement ça devrait valider mon défi donc là j'attends mais ça ne ça n'a pas l'air de valider le défi alors peut-être que le défi est cassé et buggé tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller le faire un autre feu de camp et si ça ne fonctionne pas ben tant pis je continuerai quand même le guide complet et je vous expliquerai ce que vous devrez faire et si ça si ça fonctionne ben je ferai les défis en même temps ok donc là j'ai un deuxième feu de camp je vais voir si ça fonctionne quand je le ravive hop et ça n'a pas l'air de fonctionner enfin bref c'est pas grave je vais quand même continuer le défi on va faire comme si je l'avais réussi donc bien entendu fortnite va corriger ce bug prochainement vous pourrez réaliser ce défi si pas aussi pour l'instant votre défi est buggé ben faudra réessayer dans un jour ou deux le temps qui corrige ce défi mais c'est pas grave alors le troisième défi quand vous l'aurez validé celui là sera de s'accroupir à moins de 10 mètres d'un adversaire donc là tout simplement regarder il ya un adversaire juste ici ça ce sont des adversaires vous avez juste à vous accroupir regarder yaslone donc yaslone ça c'est un adversaire vous accroupé vous accroupissez pendant deux secondes à côté de ses adversaires là et ça validera votre défi ou alors tout simplement vous cherchez un réel adversaire et vous accroupissez à côté d'un réel adversaire mais logiquement sloan et 1 et les 1 et les gardes de lio doivent fonctionner pour ce défi donc n'hésitez pas à essayer et en profiter alors le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête aux monstres des cubes dans les détours alors les détours c'est les grosses boules que vous voyez devant moi et en fait vous pouvez la repérer sur la carte parce que elle apparaît aléatoirement dans dans une ville et le nom de la ville du dieu dit est en orange comme vous pouvez le voir à mystimidon le nom est en orange donc là ça veut dire qu'il y a un détour dans cette ville donc là moi je rentre dans le détour et là ce que je vais devoir faire c'est déjà chercher après des armes pour pouvoir leur infliger des dégâts dans la tête donc là j'ai un monstre et je dois lui infliger des dégâts dans la tête donc vous tirez dans la tête et vous devez tirer pour un total de 150 dégâts donc vous devez infliger 150 de dégâts en tirant dans la tête sur les monstres donc quand vous aurez terminé le défi vous allez devoir vous allez débloquer le cinquième défi qui va vous demander de battre des vagues de monstres du cube dans des anomalies dans une anomalie de détours alors les anomalies de détours ce ne sont pas ces gros trucs ronds que vous voyez ici ce ne sont pas les gros trucs que vous voyez sur la carte ce sont les petites failles qui sont représentés comme des petites failles juste ici regardez ce sont des anomalies de détours que vous allez devoir vous approcher pour que ça forme un mini détour et en fait ces anomalies elles apparaissent par trois donc là il y en a une là il y en a une autre à bonnet burbs donc elles apparaissent aléatoirement sur la map et il y en a une autre à holy edge ouais holy edge donc par exemple si maintenant un adversaire va faire cette anomalie et ben l'anomalie va disparaître et va réapparaître quelque part d'autre sur la map donc il y a toujours trois anomalies qui sont présentes sur la map mais parfois quand elles sont dans dans le sort de sur les sites de crash extraterrestre comme ici mais on a du mal à les voir mais elle s'y trouve bien donc faites attention quand regardez bien si vous ne les trouvez pas et que vous n'en voyez aucune va regarder bien à ces endroits là normalement elle devrait y être donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à l'un de ses emplacements et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour réaliser le défi le cinquième et dernier défi ok donc regardez là les anomalies ont carrément changé de place donc moi je voulais aller à celle de holy edge et ben en fait elle a disparu donc les trois nouvelles anomalies sont ici donc vous voyez ça se remet bien elle se téléporte bien à plusieurs endroits en fonction des personnes qui les utilisent donc là je vais l'utiliser et quand j'aurai fini d'utiliser il ya que l'anomalie va réapparaître autre part donc là ce que vous ce que vous devez faire pour terminer le défi c'est tout simplement réussir deux vagues de 1 2 du détour de l'anomalie de détour donc là regardez au dessus de mon de mon écran en plein milieu il y à une cour une coupe deux coupes et trois coupes donc ce que vous devez faire c'est réussir deux coupes donc là par exemple j'en ai fait une donc là je dois encore en faire deux enfin encore une pour terminer le défi pour ce qu'en fait je dois en faire deux au total donc voilà là par exemple j'ai réussi deux coupes donc là logiquement j'aurais terminé le défi mais bon comme il est bug et ben je n'ai pas terminé par contre si vous voulez vous pouvez réussir trois coupes comme ça va vous terminer carrément et vous réussissez la bataille contre les anomalies de détour après ça c'est pas obligatoire et aussi vous pouvez faire par exemple un trophée dans un détour puis après un autre trophée dans un détour comme ça vous aurez survécu à deux vagues peut-être pas en une seule partie mais en plusieurs ou en plusieurs fois ça fonctionne aussi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet alors maintenant ce sera les défis de baba yaga alors tout d'abord pour avoir accès aux défis de baba yaga vous allez devoir parler au personnage de baba yaga et le personnage baba yaga yaga il se trouve juste ici sur la map donc en dessous de slut guy swan voilà donc il est juste ici donc là je vais aller parler au personnage et je vais aller accepter les quêtes comme ceci hop je parle au personnage j'accepte les quêtes et là je vais avoir la première quête qui est de marquer un kit de soins un bandage et une mini popo de une mini potion de bouclier donc est-ce qu'elle vend non elle ne vend pas avant des bandages par contre je peux déjà lui acheter des bandages voilà ensuite je vais devoir trouver un kit de soins et des mini popo ok donc là je viens de trouver les mini potions et maintenant il manque un kit de soins et ok là j'ai trouvé le kit de soins donc quand c'est fait quand vous avez les trois objets que vous devez marquer vous les déposer par terre comme ceci et vous les marquer un après l'autre donc voilà ça terminera le premier défi maintenant je vais devoir utiliser pour le deuxième défi je vais devoir utiliser n'importe quel n'importe lequel des services d'un distributeur de soins alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une marque avec tous les emplacements des distributeurs de soins alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un distributeur de soins comme ceux ci et vous allez devoir acheter n'importe quel objet de soins moi je vais utiliser un objet j'ai acheté un objet qui coûte pas trop cher donc dix lingots d'or boom voilà maintenant vous allez devoir faire le troisième défi qui est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des des nourritures qui sont sur le terrain posé par terre sur fortnite saison 8 et pour valider le défi vous allez devoir manger trois objets consommables sur le terrain donc trois nourritures ramassées sur le terrain là j'en ai mangé deux est-ce qu'il y a un petit troisième voilà un petit troisième champignon juste là hop alors ensuite vous allez devoir faire le quatrième défi qui est de récupérer des pv grâce à un poisson donc il vous faudra une canne à pêche pour se faire et donc là j'ai trouvé une canne à pêche boum je la prends en plus une canne à pêche légendaire enfin canne à pêche pro et là je vais devoir trouver un poisson donc je vais aller dans des coins de poissons enfin des coins de pêche ou alors vous pouvez aussi pêcher un poisson frottin donc je vais peut-être prendre un poisson frottin ça ça me prendra moins de temps à chercher un coin de pêche même s'il y en a quand même beaucoup partout on a énormément partout mais bon un frottin ce sera suffisant ok donc là j'ai un poisson frottin mais le problème c'est que j'ai trop de vie et là il ya un ennemi qui m'attaque on va tuer cet ennemi voilà et là ce que je vais faire c'est que je vais m'infliger automatiquement des dégâts tout seul boom j'ai pas construit assez haut je vais construire une quatrième rampe au cas où voilà et là normalement ça devrait m'infliger des dégâts ok maintenant je mange le poisson frottin et j'ai terminé le défi et pour le cinquième et dernier défi il va vous demander d'utiliser un bandage ou un kit de soins dans les détours alors les détours c'est tout simplement les emplacements que vous voyez en rond un gros rond sur la map avec le nom de du lieu dit en jaune donc là il y en a un à whipping woods ou alors vous pouvez aussi aller dans les détours qui ressemblent à des failles donc comme ceci ceci c'est c'est des anomalies de détours et quand vous allez près d'une anomalie de détour massacré un détour donc là moi je vais aller dans le gros détour principal qui est juste là qui est apparu sur la map donc je vais aller dans ce détour et je vais directement mettre mon kit de soins comme ça j'aurai terminé le défi et j'aurai terminé les cinq quêtes là hop je rentre dans le truc boom et je me mets directement du soin et là normalement dans cinq secondes j'aurai terminé le défi et j'aurai terminé tous les défis de baba yaga et voilà j'ai bien terminé tous les défis donc ça vous rapportera des xp des lingots d'or et voilà alors maintenant je vous présente les défis de kourou alors pour commencer vous allez devoir parler au personnage kourou pour démarrer et enclencher la série de quêtes et de défis alors pour parler au personnage kourou vous allez devoir vous rendre au dessus de plaisant de parc donc juste ici où je vous montre sur la carte à cet emplacement là il y a le personnage kourou donc il va falloir lui parler pour accès pour commencer et accepter les défis alors pour l'instant il est buggé donc là vous ne pouvez pas réaliser les défis ah si c'est bon récupérer repérer des adversaires en utilisant le scanner de reconnaissance en fait si c'est bon les défis sont disponibles c'est bon en fait il ya dix minutes je n'étais pas disponible maintenant ils sont disponibles donc là vous acceptez le défi up et maintenant vous allez devoir trouver un scanner de reconnaissance pour pour l'utiliser sur un adversaire donc ce que je vais faire pour vous aider c'est vous afficher une map avec tous les emplacements des coffres de lio de fortnite parce qu'en fait vous allez devoir trouver des coffres de lio sur fortnite pour avoir de grandes chances d'obtenir des scanners de reconnaissance donc là regardez j'ai trouvé un coffre de lio donc je l'ouvre et là je n'ai pas eu de chance parce que je n'ai pas eu de scanner de reconnaissance mais voilà le plus vous avez le plus de chances d'obtenir un scanner de reconnaissance dans des coffres de lio que dans des coffres normaux après vous pouvez les trouver sûrement dans les coffres normaux je ne sais pas mais en tous les cas c'est plus facile d'en trouver dans les coffres de lio donc là je vais chercher après un autre coffre que je ne trouve pas je pense qu'il est peut-être là caché un ou peut-être en haut je sais pas peut-être en haut je crois ok il ya un autre coffre ici et voilà là j'ai un scanner de reconnaissance donc là je m'en équipe hop je m'en équipe ensuite ce que je vais faire c'est tout simplement aller chercher un adversaire j'avais vu qu'il y avait un adversaire tout près donc on va essayer d'utiliser contre lui ok donc l'autre adversaire avait disparu donc j'ai été dans une autre ville là je viens d'apercevoir un adversaire voilà donc je lui lance un scanner de reconnaissance sur lui avec son mois avec mon scanner de reconnaissance donc là je les repérer une fois est ce que je vais pouvoir le repérer une deuxième fois et que ça va aller va valider mon défi on va essayer ça tout de suite là j'attends qu'il disparaisse voilà je ne vois plus hop je le renvoie ok ça ça a marché il suffit juste de scanner deux fois même le même père le même adversaire pour terminer le défi alors maintenant le deuxième défi va vous demander d'utiliser soit un tremplin ou un geyser obscur et voyager sur 100 m avant d'atterrir ou ce que je vais faire moi c'est que je vais aller dans un geyser obscur et je vais pas utiliser tremplin parce que ben tout simplement je n'ai pas de tremplin donc je vais aller dans un geyser obscur alors les geyser obscur si je me trompe pas c'est tout simplement là où il ya les sites de crash donc par exemple ici un site de crash et il ya plein de geyser obscur donc là aussi il y en a un ici donc c'est partout où vous voyez il y en a un aussi à mystimidon vous voyez que l'herbe est décolorée et qu'elle est un peu orange rouge comme ça en fait ça veut dire qu'il ya des ans de site des sites de crash extraterrestre et logiquement à ses emplacements il ya des geyser obscur donc le geyser obscur c'est ce que vous voyez là logiquement donc on va essayer si c'est pas ça il faudra utiliser un tremplin donc mais je pense que ça doit ça devrait être ça un geyser je vois pas ce que ça pourrait être d'autre hop oups ça va pas fonctionner on va recommencer hop voilà ok donc ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné donc c'est pas grave on va utiliser le tremplin qui est juste là il ya des tremplins un peu partout aussi hein et on va continuer si ça c'est pas les tremplins ni les geyser ben je vois pas pourquoi ça validerait pas là je ne comprends pas ça n'a pas l'air de valider le défi donc je vais essayer de réfléchir qu'est ce que ça pourrait être le geyser obscur voyons voir ok donc comme le geyser ne fonctionne pas je vais utiliser un tremplin qui est posée comme ça sur la map donc les geyser et les tremplins ne fonctionne pas dans les lieux que je vous ai montré précédemment donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les tremplins des bases de l'io de fortnite alors les bases de l'io de fortnite il y en a une juste ici voilà à côté de weeping woods il y en a une en dessous de misty me donnes donc juste ici hop voilà il y en a une au dessus de tout au dessus de la map donc à côté de steamy stack voilà juste ici il y en a une à côté de belle et belle vieilleur beach belle vieilleur beach voilà juste ici à gauche de belle vieilleur beach et je pense que c'est tout à non il en manque une aussi il y en a une à sluggy swambe ou juste ici donc voilà il ya cinq emplacements de base de l'io moi c'est 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 là que je vais me rendre et en fait je vais utiliser des tremplins qui sont à disposition voilà le comme le tremplin qui est juste là logiquement ça devrait valider le défi ça ne valide pas le défi mais il va falloir trouver un vrai tremplin ok non là là ça valide bien le défi donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement tourner en rond et ça devrait compléter l'entièreté du défi voilà l'entièreté l'entièreté du défi est complété maintenant le troisième défi va vous demander une prévision de tempête à un personnage il va falloir demander une prévision de tempête donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages qui justement vendent des prévisions de tempête donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller abonner burbs je pense que c'est le personnage le plus proche de moi non je vais peut-être même aller au personnage qui à côté de corps de necrops juste ici donc c'est parti let's go et là je parle au personnage pour lui demander une prévision de tempête donc météorologue de tempête voilà c'est bien ça il faut 170 lingots d'or pour réaliser pour acheter cette information et pour réaliser le défi donc là on a terminé le troisième défi maintenant le quatrième défi est d'accepter un contrat un tableau de contrat donc pour vous aider à réaliser ce défi ben je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrat de contrat de fortnite saison 8 vous allez devoir vous rendre à un de ces emplacements et ensuite accepter un contrat donc c'est ce que je vais faire là je me rends au cinéma en plein air donc attendant attention attention parce qu'un petit bonhomme vient m'ennuyer pendant que je fais mes défis comme d'habitude donc hop on va essayer de le tuer avant n'a pas l'air d'être très très fort ok c'est bon on l'a tué parfait ça se trompe c'était peut-être même un bot il n'était pas très fort donc tant mieux maintenant le tableau de défis où est ce que je suis à temps où est ce qu'il est celui là il doit pas être loin ok c'est bon je les trouvais donc regarder le cinéma il est juste là et le tableau de défis est juste là donc ce que je vais faire c'est tout simplement accepter un contrat voilà donc dès que vous avez fini dès que vous avez accepté le contrat vous avez terminé le quatrième défi et le cinquième défi est tout simplement d'accomplir un contrat donc là je viens d'accepter le contrat mais sinon si vous l'avez pas accepté il faudra accepter un contrat ici et ensuite il faudra aller tuer l'adversaire donc qui est donc là moi j'ai un personnage qui se trouve près de plaisant de parc il s'appelle ice forks 43 il faut que j'aille le tuer après peut-être que si quelqu'un d'autre le tue à ma place ça validera le défi je ne saurais pas vous confirmer ça on va bien voir si quelqu'un le tue à ma place ben je pourrais vous le confirmer sinon ben je ne pourrais pas donc là je vois qu'il ya quelqu'un qui est tout près de moi ok parfait je vais prendre ce qu'il n'avait pas il n'avait rien il n'avait pas grand chose ah mais ah mais c'était carrément l'adversaire en fait apparemment c'était mon adversaire que je viens de tuer voilà il était juste à côté de moi ben parfait tant mieux donc là bas j'ai terminé le cinquième défi ensuite je vais vous présenter les défis de fabio belle crinière alors tout d'abord il faudra que vous parliez au personnage fab fabio belle crinière donc le personnage fabio il se trouve ici en dessous de misty me down juste ici dans la maison des skieurs donc là je suis atterri un peu bas mais il se trouve sur la piste de danse donc j'espère que lui va pas trop me déranger ok ça a d'être bon hop je prends de la mitraillette juste là ok et je vais parler à fabio pour déclencher ma série de défis ok donc j'accepte alors le premier défi va vous demander d'utiliser une tyrolienne et pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des tyroliennes de 1 de fortnite saison 8 ok donc ça tire alors déjà il ya une petite tyrolienne qui se trouve juste ici en bas derrière la maison des skieurs donc vous pouvez directement l'utiliser pour valider le défi voilà c'est ce que j'ai fait ensuite pour le deuxième défi vous allez devoir détruire des meubles à la villa des skieurs donc vous retournez dans la maison des skieurs ben juste là où il ya fabio justement et là ben vous allez détruire des meubles donc vous détruisez ce meuble la fin de détruisez les canapés comme ça vous pouvez récolter de l'or en même temps alors des canapés il y en a là où j'en ai détruit il y en a ici il y en a à l'étage il faudra juste détruire cinq meubles pour terminer le défi mais bon je vous montre d'autres emplacements qu'elle est quatre fauteuils juste ici et il y a encore trois autres fauteuils juste en bas de l'escalier ici ah non plus que deux y en avait que deux alors ensuite le troisième défi va vous demander de danser à différents lieux de crash extraterrestre alors les lieux de crash extraterrestre c'est tout simplement là où vous voyez une décoloration de la map donc par exemple ici à mistimedown c'est un lieu de crash ici à côté de dirty docks c'est un lieu de crash là aussi juste en dessous de dirty docks ensuite il ya un autre emplacement à côté de plaisant de parc voilà juste ici en dessous de belivier beach voilà et le dernier c'est à côté de weeping woods donc tous les emplacements que je viens de vous montrer ce sont des sites de crash extra extraterrestre et ce que vous allez devoir faire c'est danser à deux lieux de sites de crash différents extraterrestres pour valider le défi donc c'est ce que je vais faire je vais aller danser à côté de mistimedown et puis je pense que je vais aller danser juste ici à côté de dirty docks ok donc je me rapprocher encore un peu plus du centre du site du crash pour bien que ça valide le défi parce que si vous dansez un peu trop à l'extérieur l'extérieur du site du crash c'est possible que ça ne valide pas l'emplacement donc on va danser ici normalement ça devrait être bon ok parfait ça valide l'emplacement maintenant je vais aller un deuxième emplacement ok donc là je suis sur le deuxième site du crash je vais faire une petite danse pour valider le défi voilà ça a bien validé mon défi maintenant le quatrième défi oui c'est ça le quatrième défi et de danser deux secondes après avoir infligé des dégâts un adversaire donc là vous cherchez un adversaire ou alors vous tirez sur un requin si vous tirez sur un requin ça compris comme un adversaire ça validera votre défi moi ce que je vais faire c'est que je vais tirer sur cette personne qui est juste devant moi et après je vais danser deux secondes voilà hop 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 voilà maintenant je danse et logiquement ça va devoir valider mon défi ok ça va bien valider mon défi maintenant le dernier défi va vous demander de danser pendant cinq secondes dans les détours de fortnite alors les détours il y en a plusieurs donc soit ça c'est un détour donc à l'asilek voilà c'est un gros rond c'est un rond qui apparaît aléatoirement sur la map ou alors il ya des petits détours qui ressemblent à des failles regardez quand vous approchez de l'anomalie qui ressemble à une faille et ben ça forme un petit détour donc vous pouvez aussi réaliser ce défi là dedans moi je vais aller à l'asilek parce que ben tout simplement les autres apparaissent et disparaissent aléatoirement donc je vais tout simplement me diriger vers la grosse boule que vous voyez là bas pour faire ce défi parce que pas comme ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide ok donc voilà là je rentre dans le détour fortnite je sors du véhicule et je danse pendant cinq secondes pour valider le défi normalement ça devrait être bon voilà parfait donc voilà j'espère que cette ce guide complet des défis de fabio de fabio belle crinière vous auront été utile et vous aura aidé maintenant je vous présente les défis de crépuscule alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage crépuscule qui se trouve juste ici sur la map donc je vous montre ça à côté de l'asilek donc juste ici rendez vous à cet emplacement et ensuite parler au personnage crépuscule pour accepter la liste des défis donc là j'ai cinq défis à réaliser donc le premier défi va me demander de sonner à une porte jusqu'à ce que la sonnette se casse alors là les sonnettes vous allez pouvoir en trouver dans les villes comme ritaille rôle l'asilek plaisant de parc sûrement belivier beach un an peut-être pas parce que là bas il n'y a pas vraiment de maison en tous les cas à l'asile a écrit tyro et plaisant de parc vous allez pouvoir en trouver genre les maisons qui sont là ben en fait elle dispose d'une sonnette à l'entrée là je sais qu'il ya une petite maison normalement il devrait y avoir une sonnette là aussi voilà donc la genre il ya une maison vous allez devant la porte d'entrée de la maison oh shit attention attention ok c'est bon il m'attaque pas tant mieux et là en fait ce que vous faites c'est que vous appuyez sur carré 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 jusqu'à temps que la la sonnette se casse en fait faut insister un faux faux sonné 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 jusqu'à temps que la sonnette se casse donc dès que vous aurez terminé ce défi vous allez devoir faire un deuxième défi qui va vous demander d'infliger des dégâts un adversaire 30 secondes après avoir atterri moi ce que je vous conseille c'est tout simplement relancer une partie ensuite vous sautez dans la première ville qui se présente au départ du bus donc là le bus il faisait cette trajectoire donc j'ai sauté arrêt taille au ensuite ce que je fais c'est que je cherche après une arme et je cherche après un adversaire donc là il ya un adversaire il sera moins vite que moi sur l'objectif donc là hop sur une arme donc là hop je prends une arme donc là j'en trouve pas j'ai pas de chance ok j'ai trouvé une arme vous avez 30 secondes pour infliger des dégâts à un adversaire donc là il ya un adversaire tout prêt voilà il est il est là hop ce que je fais eh ben c'est que je lui inflige des dégâts normalement ça fait moins de 30 secondes que j'ai apparu donc logiquement ça devrait valider le défi le défi ok ça valide bien le défi donc quand vous avez réalisé ce défi ce que vous allez devoir faire c'est infliger des dégâts avec un pistolet avec des pistolet des pistolets à des cibles situés en dessous de vous donc il va falloir trouver un pistolet donc là c'est ce que je vais faire je vais chercher après un pistolet farmer en même temps des matériaux parce qu'en fait il va falloir impliquer des dégâts un adversaire qui se trouvent en dessous de vous donc il va falloir être en hauteur pendant que l'adversaire est en dessous de vous donc là je n'ai pas trouvé encore de deux pistolets donc je vais en chercher ok donc là je viens de trouver un pistolet donc ce que je vais faire c'est directement monté en hauteur hop hop et là je vois qu'il ya un ennemi juste en dessous de moi donc là c'est parfait il est ce qu'il est ce qu'il est ce qu'il est je vais rester ici en hauteur jusqu'à temps qu'il sort de sa petite cachette il est en train de se soigner ok après si vous avez trop de difficultés à réaliser ce défi vous pouvez aller le faire en foire d'empoigne bon là je pense que le mec il est pas très très chaud de sortir de sa cachette quand même l'attend jusqu'à temps qu'ils sortent va bien sortir un jour ou l'autre ok il est pas il est sorti mais les re rentrer le petit filou ok donc là il est ressorti je vais infliger 35 de dégâts et pour terminer le défi vous allez devoir lui infliger 75 de dégâts ok donc il est là 50 vraiment j'ai infliger assez de dégâts donc normalement je devrais finir le défi là je vois qu'il ne se valide pas ah si c'est bon il s'est validé parfait je vais le terminer avant qu'il me tue ok j'ai eu de la chance il a failli me tuer donc maintenant le quatrième défi va vous demander de réussir une élimination au pistolet ou un pistolet ou un pistolet mitrailleur ou un fusil à pompe dans les détours donc là ce que vous allez devoir faire c'est vous rentre dans les détours fortnight donc les détours c'est les gros ronds que vous voyez apparaître sur la carte donc ça ça des apparitions aléatoires donc là par exemple ça mis timidon le nom de la ville est en orange pour bien préciser qu'il ya un détour de toute façon on le voit si vous voulez vous pouvez aller dans ce détour là ou alors il ya d'autres détours que vous pouvez créer genre par exemple ici à un détour là aussi à d'autres détours donc il y en a trois qui apparaissent par partie cd spoon aléatoire et il change à chaque fois d'emplacement dès que il ya une faille donc c'est une anomalie de détour dès que l'anomalie de détour est terminée par un adversaire il change d'emplacement alors ce que vous allez devoir faire c'est réussir une élimination au pistolet ou pistolet mitrailleur ou fusil à pompe donc là j'ai un pistolet mitrailleur donc ça tombe bien cependant je ne sais pas si c'est une élimination d'un adversaire ou si c'est simplement tuer un monstre on va essayer on va essayer de voir si c'est tuer un monstre ou si c'est carrément faire une élimination d'un autre joueur si c'est faire une élimination d'un autre joueur je vous conseillerai de relancer une partie mais de toute façon on va tester ça tout de suite ok donc j'entends que dans le détour ça tire donc si un adversaire on va pouvoir l'éliminer mais d'abord on va essayer d'éliminer un zombie là voilà ok il suffisait juste d'éliminer un monstre ou un zombie pour terminer le défi donc rien de très compliqué maintenant ce que vous devez faire c'est achever un adversaire chaos avec un outil de collecte alors là pour ce pour ce faire ce que vous devez faire impérativement c'est de lancer en duo section ou trio parce qu'en fait quand vous mettez un adversaire chaos il ne reste pas en pls donc vous êtes obligés de le faire à plusieurs pour réaliser ce défi donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer une partie en duo je vais ne pas combler et je vais aller dans la première ville qui va me proposer ok donc là j'ai été dans la première ville que le bus m'a proposé parce que c'était le début du bus donc là ce que je vais faire c'est directement trouver une arme le plus rapidement possible et infliger des dégâts et tuer un adversaire le plus rapidement possible donc parfait j'ai une arme je vais quand même mettre de la popo parce qu'on ne sait jamais voilà je suis paré pour aller à ben voilà justement regardez là il y a un adversaire ok je l'ai mis chaos donc maintenant que je l'ai mis chaos ce que je dois faire c'est de le finir à la pioche attend il va me le finir lui il va me le finir je le sens ok donc lui et je l'ai mis chaos maintenant attend d'abord je vais finir celui là parce qu'il a presque plus de vie voilà après moi je peux finir celui là aussi mais rien d'obligé mais voilà comment vous devez éliminer un adversaire avec un outil de collecte donc vous devez le finir avec votre pioche mais pour ça faut le mettre en pls c'est pour le mettre en pls donc chaos et ben en fait il faut aller en duo trio ou section ok ben vas-y c'est friqué laissé ou quoi ils ont pas d'armes ah ensuite l'avant dernier personnage que je vous présente c'est les défis de charlotte alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage charlotte qui se trouve à plaisant de parc juste ici sur le gameplay donc rendez vous à cet emplacement pour accepter la liste des défis de charlotte donc là c'est ce que je vais faire ensuite quand j'aurai accepté la liste des défis de charlotte j'obtiendrai cinq défis à réaliser et je vais vous présenter tout ça alors là je parle à charlotte j'accepte le défi et là je reçois déjà un premier défi qui est d'obtenir un fusil d'assaut et une grenade donc là ce que vous faites c'est que vous cherchez un fusil d'assaut et une grenade donc là j'ai trouvé une grenade il me manque plus qu'un fusil d'assaut et je vais tuer ce personnage là voilà il a eu le temps de lancer sa grenade donc là il me manque juste un fusil d'assaut ok donc je viens de trouver un fusil d'assaut maintenant le deuxième défi va vous demander de remplir votre bouclier à 100% pour remplir son bouclier à 100% il vous faudra des petites potions ou alors tout simplement une grosse potion donc là je vais acheter une grosse potion pour compléter ben mon bouclier à 100% voilà comme ceci comme ça je termine le deuxième défi facilement alors le troisième défi va vous demander de visiter un avant poste de l'io ou alors le convoi de l'io alors les avant poste je vous les montre sur la carte il y à un avant poste qui se trouve à dirty docks juste ici voilà où l'attends me tire dessus non c'est bon il y à un avant poste qui se trouve à côté de lazy lake donc je pense que il est juste là voilà juste ici au dessus de lazy lake plus précisément il ya un autre avant poste à côté de misty me down qui se trouve juste ici voilà il y a encore un autre avant poste qui se trouve à holly edge juste en dessous de holly edge donc juste ici et le dernier avant poste que je connais se trouve à côté de plaisant de parcs donc juste ici donc bien évidemment je vais me rendre à l'avant poste de plaisant de parcs parce que tout simplement c'est le plus proche de moi donc c'est parti ok donc là j'ai visité l'avant poste de l'io maintenant le quatrième défi va vous demander de d'éliminer des gardes de l'io vous allez devoir éliminer deux gardes de l'io donc les gardes de l'io se trouve aux avant poste que je vous ai présenté précédemment donc là je vais tuer un garde de l'io voilà et je vais aller tuer le deuxième garde de l'io qui est juste à côté hop hop et hop voilà donc là j'ai éliminé deux gardes de l'io donc j'ai terminé le défi maintenant ce que vous devez faire pour le cinquième et dernier défi c'est de fouiller un coffre dans un avant poste de l'io ou dans le convoi de l'io alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un coffre de l'io et les coffres de l'io se trouve justement dans les avant poste que je vous ai montré précédemment de l'io donc rendez vous aux avant poste et ensuite fouiller un coffre de l'io donc ça c'est des coffres de ravitaillement de l'io fouillez en un comme ça vous validez le défi et vous terminez le les cinq défis donc les le vous terminez les défis complets de du personnage charlotte et maintenant je vous présente les défis du personnage penny qui est le dernier personnage de la semaine 1 et de la semaine 2 alors tout d'abord ce que vous devrez faire c'est parler au personnage penny alors le personnage se trouve à côté de retai rock donc juste ici sur la main donc rendez vous à cet emplacement ensuite parler à penny pour déclencher la liste des cinq défis donc là c'est ce que je vais faire donc là je parle à penny et j'accepte le premier défi et voilà donc là j'ai déclenché des cinq quêtes alors maintenant le premier défi va vous demander de détruire des structures adverses ce que vous devrez faire c'est attendre que les adversaires créent des structures adverses donc moi ce que je vous conseille c'est de farmer les matériaux ensuite de construire en hauteur pour justement forcer l'ennemi à construire aussi pour vous rejoindre et pour pouvoir vous tuer voilà farmer les constructions et ensuite monter en hauteur pour pour forcer l'ennemi à construire on peut garder là l'adversaire a créé une rampe bon je crois que c'est un bot alors il va galérer et en plus pour terminer le défi ben il faut détruire cinq structures adverses là je vois que le personnage je pense qu'il a pas de construction a par contre là c'est un vrai joueur je crois plus il ya des chances que ils construisent pour me tuer ok je l'entends construire je l'ai entendu construire donc déjà on va détruire cette construction ça fait déjà une deux je pense que c'est lui qui l'a construite celle là ok ça c'est une construction adverse aussi parce qu'elle est en rouge ça aussi c'est une construction adverse ça aussi ok donc là le mec il est là ok et je vais détruire cette structure normalement ça sera la cinquième mais je suis pas sûr on va voir annoncer que la quatrième il faudrait que je le force à créer une dernière structure ça va être un peu compliqué ok donc j'ai pas réussi à lui faire construire cinq structures mais bon il en reste plus qu'une donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer une partie et je vais sauter dans la première ville qui sera le début du bus donc dès dès que le bus dès que je peux sauter du bus ben je saute et je vais dans la première ville et là j'attends qu'un adversaire construise une construction pour la détruire et terminer le premier défi donc c'est un peu un défi chiant surtout qu'on veut pas le faire en ford en pointe donc c'est un peu plus galère ok donc la première ville c'est craig et cliff donc la première ville que je vais pouvoir sauter dès que je peux sauter du bus donc voilà en espérant qu'il ya eu d'autres personnes qui viennent avec moi et pour les forcer à construire ce que vous pouvez faire aussi qui fonctionne très très bien c'est leur tirer dessus les mettre l'eau et là si vous leur s'ils ont plus d'hp en fait ils vont se sentir en danger et directement ils vont construire pour se protéger donc ça c'est une bonne astuce ok donc il ya l'air d'avoir pas mal de monde donc c'est plutôt cool donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans la première maison là et je vais prendre des armes et essayer de leur tirer dessus pour qu'ils construisent final il me manque plus qu'une seule construction à détruire pour terminer le défi et donc là il ya un personnage je vais essayer de l'attaquer pour voir s'il va construire il n'a pas l'air d'avoir construit maintenant il n'a pas voulu construire celui-là il avait peut-être pas de construction en fait on essaie de l'attaquer une autre personne oh je l'ai entendu il y en a un il a construit non il est chaud pour construire apparemment on va aller voir ok il est là tire dessus je l'ai mis l'eau mais il n'a pas voulu construire dommage pour lui on va voir un autre qu'est ce que je vais faire c'est que je vais rester en hauteur ok il est juste là en dessous j'ai essayé de rester en hauteur parce que comme ça il sera obligé de construire un mur ou je ne sais pas quoi le problème c'est qu'il ya beaucoup de maisons donc qui se cachent à l'intérieur des maisons ça facilite pas les choses ok là il a construit et la construire regardez hop je vais tirer dessus pour qu'ils construisent encore logiquement il veut pas construire c'est incroyable bon après la tête tout construit mais de toute façon il a construit trois rampes donc ce sera suffisant pour terminer le défi donc voilà un peu galère à réaliser ce défi mais bon j'ai enfin réussi alors le deuxième défi va vous demander de construire des structures à craiggy cliff donc ça tombe bien je suis à craig cliff voilà je suis ici hop donc là vous allez devoir construire cinq structures pour terminer le défi donc c'est parti 1 2 j'ai passé de matériaux donc je vais collecter du matériau et construire trois autres constructions donc ça devrait être suffisant maintenant 3 4 et 5 donc voilà ensuite je vais devoir collecter du métal à weeping wood attend ça n'a pas validé mon défi là ah si c'est bon ça vient de valider mon défi le prochain défi va au la rola au la rola j'ai pas le temps le prochain défi va me demander de collecter du métal à weeping woods ou à steamy stack donc là bas je vais devoir me rendre à weeping woods donc weeping woods qui est juste voilà ça bug weeping woods qui est juste ici voilà un côté de holly edge et steamy stack qui est juste ici donc voilà je vais me rendre à l'un de ces deux emplacements pour collecter du métal ok donc je me suis rendu à steamy stack et là bas il ya plusieurs trucs du métal donc je vais en casser deux pour valider le défi donc un voilà et deux suffit juste de collecter du métal sur deux accessoires je pense fin sur deux trucs métalliques donc là je vois que ça n'a pas forcément validé le défi donc à ok non en fait il faut collecter du métal à steamy stack et à weeping woods donc là je vais devoir me rendre à weeping woods pour justement collecter du métal donc je vais devoir me rendre à cet emplacement là ok donc je me suis rendu à weeping woods et je vais collecter du métal alors du métal vous pouvez détruire par exemple le truc là en fait c'est un distributeur de boisson donc ça je pense que ça donne du métal ou alors la poubelle qui est juste ici voilà tout ce qui est métallique enfin bref quand vous aurez terminé le défi vous débloquerez des lingots et des xp donc maintenant le quatrième défi va vous demander de toucher les points faibles en collectant donc là vous allez vers une structure n'importe laquelle et vous touchez les points faibles pour collecter du des ressources et terminer le défi donc vous allez devoir toucher quatre points faibles donc les points faibles c'est les trucs ronds que vous voyez quand vous tapez un truc rond qui s'affiche il faut taper dessus pour terminer le défi quatre fois alors ensuite le dernier défi va vous demander de faire une émote en moins de à moins de 10 mètres d'une structure construite par un allié alors ce que vous allez devoir faire là c'est lancé moi ce que je vous conseille c'est de lancer à quatre joueurs donc vous lancer en quoi tross et là en section donc vous lancez en section voilà comme ceux ci est en fait vous mettez en combler up donc voilà combler et là vous allez jouer avec quatre autres personnages et vous allez attendre qu'un autre qu'un de vos alliés construit une construction pour danser juste à côté ok donc bien évidemment suivez vos vos alliés pour pouvoir danser à côté des constructions qu'ils construisent donc là ça tombe bien parce que le personnage justement a l'air de vouloir compléter les quêtes de penny donc je vais construire une structure pour qu'ils comprennent après si vous êtes en vocal demandez lui de construire aussi je vais lui même lui donner mes matériaux pour qu'ils construisent n'a pas l'air de vouloir ok donc je vais demander de construire parce que ça faisait dix minutes que je le suivais et maintenant je vais pouvoir danser pour valider le défi donc franchement c'était le les défis les plus pénibles que j'ai fait ça tombe bien ça vient de pénis c'est un rime non je déconne non mais franchement c'était les défis les plus chiants à faire c'est ceux de pénis parce que moi voilà construction tchic tchac enfin tous les défis sont pas ouf enfin bref j'espère que cette vidéo et ce guide complet vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti